Les amoureux du monde Les amoureux du blues constituent des orchestres et interprètent la musique des musiciens qui les ont convaincus. Évidemment, le blues en tant que style musical à part entière, ce n'est pas simplement l'état d'esprit, c'est le style de musique à part entière. Et ce style a été inventé par les noirs américains à la fin du 19e siècle, mais c'est un style qui peut être réutilisé par d'autres. Et parmi tous les styles possibles de blues, il y en a pas mal qui se sont développés à partir de l'origine, il y a le Mississippi blues. Et le Mississippi blues a l'intérêt d'avoir été le premier style à faire son apparition, c'est à la fin du 19e siècle. Et ce style, il est adopté par un certain nombre de groupes, par tous, et ces groupes, ils vont évidemment, ils sont tout à fait emballés par les musiciens des années 20 et 30, comme Robert Johnson, comme Charlie Patton, comme Son House et comme des dizaines d'autres. Mais bon, les temps changent, ces musiciens-là ont disparu, mais si vous allez dans le Mississippi maintenant, eh bien il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de musiciens de blues. Et par conséquent, ce qui est l'obsession de tous ces groupes qui se développent dans le Mississippi blues, chez nous, en France et dans pratiquement tous les pays du monde maintenant, l'obsession c'est d'aller sur place pour se faire une idée, se mettre en contact avec les créateurs actuels du Mississippi blues. Alors, ce n'est pas la portée de tout le monde. Il faut de la chance, il faut de la détermination, il faut le vouloir, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. C'est malheureux pour certains, c'est impossible, pour d'autres c'est possible. Pour ceux pour qui c'est impossible, eh bien malheureusement, il leur manque une dimension. Ceux qui peuvent aller, et c'est le cas du groupe que vous allez pouvoir applaudir aujourd'hui, ce soir, eh bien c'est eux, ils y sont allés. Et le Mississippi, ce n'est pas seulement la musique, c'est une ambiance, c'est les couleurs, c'est les odeurs, c'est rencontrer des gens, c'est partager une partie de leur vie, c'est se rendre compte que leur accueil, après une petite période évidemment où ils observent, ils ne vous acceptent pas du jour au lendemain, mais après quelques minutes, après quelques jours, eh bien leur accueil est absolument sensationnel. Et donc, ça apporte une dimension extraordinairement féconde et riche que certains groupes peuvent acquérir simplement en faisant ce pèlerinage dans le Mississippi. Et le groupe que vous allez avoir le plaisir d'entendre ce soir, c'est ce qu'ils ont fait. Alors ce groupe, c'est Catfish and Catten, ce titre de groupe qu'ils ont pris n'est pas innocent. Le Catfish, c'est le plat traditionnel du Mississippi. On mange du poisson au chat à peu près partout maintenant, mais c'est quand même là, non seulement c'est là qu'on a commencé à le cuisiner, mais d'expérience, je peux vous dire que c'est là qu'on le cuisine le mieux. Un goûter du Catfish dans le Mississippi, c'est une expérience inoubliable. Et le coton, eh bien le coton, c'est évidemment ce qui a fait la richesse de pas mal de gens qui possédaient des plantations, trois petits points, et des esclaves. Et par conséquent, ce titre correspond vraiment très très bien à ce groupe, mais qui est constitué de Marc Borms, qui est clavieriste, qui est guitariste, qui est chanteur, et de Luc Borms, qui se cache là derrière le mur, mais qui va se montrer très bientôt, et qui est aussi chanteur, guitariste et harmoniciste. Et ils ont eu l'excellente idée d'inviter Jack Thyssen, qui est un des meilleurs bassistes de notre région, du pays, et même étranger nous l'ennui, en fait, c'est un bassiste dont la réputation n'est plus à faire. Voilà, disons, pour le groupe que vous allez voir ce soir, qui est extraordinaire. Moi, je les connais depuis longtemps, et qui a acquis cette dimension que malheureusement beaucoup de groupes qui font du blues du Mississippi n'ont pas, parce que ces groupes-là qui ne sont jamais allés dans le Mississippi, c'est un match pour eux, mais bon, ils ont vu un blues qu'ils ne connaissent que par le disque ou par l'écrit, c'est-à-dire à une ou deux dimensions. Eux, ils sont allés dans le Mississippi et ils ont vécu le blues au jour le jour pendant quelques semaines en trois dimensions. Et je vous assure, à nouveau, je parle par expérience, rencontrer des musiciens dans leur cadre de vie, parler avec eux, les écouter jouer, les écouter chanter, les voir vous inviter à partager leur public et vous donner des conseils comme ils ont reçu, ils en reviennent, ils sont complètement changés. Il y avait les Marc et Luc Borns avant le Mississippi, et il y a Luc et Marc maintenant, après leur voyage. Et alors, je comparerai ça aussi, c'est la dernière chose que vous dire avant de ne pas vous ennuyer trop longtemps, mais la dernière chose, c'est aussi que c'est un virus que vous attrapez. vous allez une fois dans le Mississippi ou n'importe où, moi c'est Chicago, c'est le Mississippi, c'est un peu toutes les régions, c'est aussi l'Afrique qui m'importe beaucoup. Eh bien, vous y allez une fois et tout ce que vous avez comme envie quand vous êtes rentré, vous n'avez plus qu'une envie, c'est d'y retourner. Eh bien, eux, ils ont le virus du Mississippi et je ne vais pas pouvoir dire qu'en septembre, voilà, vous allez y retourner. Voilà, je venais d'accueillir très chaleureusement Marc et Luc Borns et Jacques Dyssen. Applaudissements 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 Applaudissements